Cette vidéo vous est présentée par Intersport, centre commercial Cap-Emeraude à Bourg-en-Bresse, partenaire équipementier du FCBP. Le FCBP recevait Carquefou pour la dernière journée du championnat national. Un nul ou une défaite aurait suffi au Bressan pour se maintenir en national. Le FC Bourg-Perrona avait deux points d'avance sur leur concurrent au maintien, le Red Star, qui eux recevait Fréjus Saint-Raphaël. En cas de victoire du Red Star et défaite des Burgiens, le FCBP se verrait relégué en CFA. Délantable de la rencontre, Carquefou impose son rythme, même si Aurélien Fèvre à 20 mètres, tente de surprendre le gardien visiteur. C'est à la douzième minute que sur ce centre, Mahulu trompe Sébastien Calaman de la tête. Une minute plus tard, ballon en profondeur, c'est à out éliminé, Martin Doulou à la mise. Le FCBP tente de réagir. Frappe d'Aboudera à l'entrée de la surface, l'arbitre siffle pénalty. Les joueurs d'Hervé de la Major ont trouvé ce tir déçu de cette mauvaise première période. C'est en deuxième mi-temps que le FCBP réagissait, en se procurant plusieurs occasions à l'image de cette frappe de Jeremy Manzoro, qui tape la barre transversale. Après Manzoro, c'est au tour de Maxime Moisy de tenter sa chance. Manzoro réessaye mais ne trouve pas le cadre, malheureusement. A la fin du match, le Red Star est tenu en échec sur sa pelouse. 1 à 1, quelques minutes plus tard, les Bleus apprenderont que le Red Star ont doublé la mise et remporté le match contre Fréjus, synonyme de relégation en CFA pour les Bresson. Ce qui semblait impossible, il y a une dizaine de journées est arrivé. Les protégés de Gilles Garnier auront sans doute du mal à s'en remettre. Hervé de la Major, on retourne d'où on vient. Oui, c'est un chaos de bouche. J'ai du mal à m'en remettre. C'est vrai que ça faisait un moment qu'on flirtait avec la zone de relégation. Sur la dernière journée, on y est. C'est un moins bon moment, on va dire. Mais bon, c'est vrai qu'avec un point pris en dire en contre, on espérait. On avait encore notre destin entre les mains avant le match. On passe complètement à côté de notre première mi-temps. Les raisons, je ne sais pas. À chaud comme ça, j'ai du mal à me l'expliquer. Et puis voilà, tout tourne en note des faveurs, les résultats des autres. Mais bon, même s'il fallait qu'on compte que sur nous-mêmes, c'est ce qu'on s'était dit. Mais on n'a pas réussi. Ma foi, c'est certainement qu'on n'a pas le niveau, tout simplement. Ça va être dur de s'en remettre, mais il va falloir. Parce que voilà, on ne veut pas... En tout cas, moi, à la tête du club, je ne veux pas refaire vivre au club ce qu'il a vécu il y a une dizaine d'années. Donc voilà, aujourd'hui, je suis très déçu. Je suis très déçu pour tous les gens qui travaillent au club, qui oeuvrent au club bénévolement. Voilà, j'ai un sentiment de honte par rapport à tous ces gens-là. Maintenant, voilà, c'est le sport et il faut l'accepter. Ouais, c'est compliqué, c'est difficile parce que... Je ne sais pas, on n'a pas pu enrayer cette série-là. C'était interminable, c'était long. Quand je pense qu'il nous manque un point, on reçoit que Vidi, on reçoit Uzes, on est mal classé depuis le départ et puis on n'arrive pas à prendre ce point qui aurait suffié à notre bonheur ce soir. Donc voilà, je trouve qu'on descend. Pour le moment, on est relégable. Bon, maintenant, il va falloir attendre encore tous les problèmes administratifs de certains clubs parce que de toute façon, ça en fera partie. Et j'aurais bien aimé éviter cette attente-là. Mais on est sanctionné avec une équipe de foot qui nous a fait voir des belles choses. Et c'est ça qui me déçoit le plus. Si on avait été à la rue depuis le départ et qu'on misérait, qu'on gagnait un match par-ci, par-là, parce que les circonstances ne faisaient que... Mais ce n'est pas le cas. Alors, c'est difficile de se cacher derrière des choses qui sont pourtant réelles. Les blessures nous ont fait terriblement mal. Après, on savait pertinemment qu'on n'avait pas une profondeur de banc énorme.